Bonsoir mes chers spectatrices, mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action et c'est un immense plaisir de voir une salle si pleine, et c'est normal que cette salle soit pleine car nous accueillons aujourd'hui un hôte de marque, une légende, une légende qui nous vient d'outre-Atlantique, quelqu'un qui a contribué à construire notre imaginaire collectif, Paul Hirsch. Paul, je vais lutter contre ma mauvaise habitude de parler trop vite, parce que Paul a passé son enfance en France, d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, j'ai eu le grand plaisir de vous recevoir, c'était le 19 novembre 2017. Et là, vraiment, vous revoir est vraiment un grand honneur, on avait passé une soirée absolument passionnante, et évidemment c'est Pierre Filmon qui vous avait amené. Alors Pierre, j'ai le plaisir de travailler avec lui depuis que j'ai acheté le cinéma, c'est-à-dire depuis 2005, Pierre vient me rejoindre. Pierre Filmon, Pierre Filmon, alors c'est une histoire, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire, attends Pierre, je vais te... là je trouve en vidéo, j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire, parce qu'en fait, Pierre, tu as rencontré Vilmos Chigmund ici même, tu as réalisé un documentaire sur Vilmos Chigmund, qui est allé à Cannes Classiques, et en réalisant... Pardon, Vilmos Chigmund, c'est le café magique que vous allez voir. Et en réalisant ce documentaire, tu es allé aux Etats-Unis, et tu as rencontré Paul, et là, grande rencontre... Pardon ? On s'est rencontré chez John Travolta. Chez John Travolta. Et là, donc, grande rencontre... Je ne veux pas vous donner une mauvaise idée, c'est la seule fois que je n'ai jamais été chez John Travolta. J'étais là parce que Pierre m'a invité. Voilà, donc, vous vous rencontrez, et le courant passe, vous avez la même cinéphilie, Pierre, tu réalises, dans nos discussions, et là, quelques années après, Paul te dit qu'il est en train d'écrire un livre, une autobiographie. Alors, parlons-en, parlons-en du livre de Paul. Il y a bien longtemps, dans une salle de montage, lointaine, très lointaine, et je vous lis le sous-titre, c'est les 50 ans de montage de succès hollywoodien, La Guerre des Étoiles, Carrie, La Folle Journée de Ferris Bueller, Mission Impossible, etc. Et toi, tu dis à Paul, écoute, ce livre doit absolument être traduit en France. Évidemment, la France, patrie du cinéma, record du nombre de salles par habitant, maillage territorial unique, évidemment, pays de la cinéphilie, il fallait le travail. Et là, qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Et là, j'admire beaucoup tout ce que tu fais. Alors là, je trouve que c'est un tour de force. Tu décides de traduire toi-même le livre de Paul. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut très bien manier la langue anglaise, mais pour traduire les livres de cinéma, il faut un cinéphil. Il faut quelqu'un qui sache comment on fait les films, comment on les montre, comment on les post-produit, et qu'il soit amoureux des films. Tu le traduis, et non content de simplement le traduire, tu le co-édites sous la bannière de ta société de production Almano Film, tu co-édites le livre avec Carnota, dont je suis ravie d'accueillir, Lucie, qui vient entrer dans la salle. Mais oui, on a pris de Lucie. Moi, donc, Paul, je vous le redis, c'est un grand bonheur pour moi. de vous recevoir. En fait, la salle, le Grand Action, est vraiment, comme vous le savez, dédié au cinéma américain, comme on en parlait tout à l'heure. Et vous recevoir, c'est vraiment l'un des plus, l'un des appogés de la vie de cette salle. Et c'est, donc c'est super. Et alors, c'est particulièrement important, en ce moment, parce qu'en ce moment, on laisse pas Pierre, on sort des états généraux du cinéma, vous savez qu'on se pose tous des questions sur la cinéphilie. Et on se pose tous des questions sur l'avenir de la salle de cinéma. Quand je dis cinéphilie, pour moi, et j'espère beaucoup d'entre vous, je parle de vision du film en salle et vision d'agir tous ensemble. Être tous ensemble, partager des émotions, éprouver, rire, pleurer, être suspendu à l'écran, et vivre ça avec les amis avec lesquels on est venus et avec des gens qu'on ne connaît pas, mais avec qui, justement, on partage ses émotions. Et ça, c'est quelque chose de magique qui ne se vit que dans une salle de cinéma. Et en France, en ce moment, on se demande que vont être nos salles de cinéma. Vous savez qu'ici, on est dans une salle de cinéma totalement indépendante qui m'appartient avec mon associé à Alexandre. Donc, forcément, on fait ce que nous voulons. Si on reçoit Paul ce soir à l'occasion de la sortie du livre traduit par Pierre, c'est parce qu'on l'a décidé. Pierre m'appelait et OK, on le fait. Voilà, c'est tout. Alors qu'ailleurs, tout est beaucoup plus compliqué. Donc, que seront nos salles dans 10, 20, 30 ans ? Et vous recevoir, Paul, à ce moment où il y a une chute de la fréquentation, même au pays de la cinéphilie, et où on se pose toutes ces questions concernant l'avenir de nos salles, c'est un symbole merveilleux parce que pendant 50 ans, vous avez fait rêver le monde entier. Donc, bienvenue, Paul ! Applaudissements Applaudissements Vous êtes trop janté. Et puis, alors, on va saluer Jean-Marc Delcambre aussi. Jean-Marc Delcambre, viens donc nous rejoindre sur scène. Applaudissements Alors, Jean-Marc Delcambre, alors, c'est un grand habitué du Grand Action et je le reçois aujourd'hui car Jean-Marc est directeur artistique et administratif du Festival de cinéma de Valenciennes. Et c'est en partie grâce à Jean-Marc que nous avons Paul avec nous ce soir. Jean-Marc a organisé un hommage à Paul dans le cadre de son édition 2022. C'était là à la fin du mois de septembre. Voilà, donc c'est une magnifique idée d'avoir reçu Paul, de contribuer à nous l'amener. Vraiment, comment s'est passée cette édition 2022 alors, Jean-Marc raconte ? Très bien, beaucoup de monde dans les salles aussi parce qu'en fait, on partage quelque chose ensemble. Louis Garand disait dans la promotion de l'innocent que dans toutes les salles où il allait, il y avait du monde parce qu'il y avait des directeurs qui faisaient le job et il disait que c'était des cinémas qui étaient incarnés. Et vous, Isabelle, vous incarnez dans ta action, vous pouvez l'applaudir parce que... On a une spécificité à l'ancienne, c'est qu'on met chaque année en avant les métiers du cinéma. On a que chaque année deux métiers différents. L'année dernière, c'était des ingénieurs du son et des mixeurs son, Brigitte Aylandier et Jean-Pierre Rafforce. Cette année, c'était Paul Ersch et une script qui s'appelle Sylvie Coquen. On a eu Vitorieuse pour Aron aussi il y a quelques années. Et on vous invite chaque année au fin de 5 septembre à venir prendre le DGV à l'ancienne à voir aussi les films que vous découvrirez dans quelques mois. Entre autres, les deux films qui ont été... trois films qui ont été primés cette année. Dan Vague est un film belge qui a eu le Grand Prix et les Prix de la Révélation que sort d'il y a 20 ans au mois de mars. Le Bleu du Cafetang est un très beau film de Marianne Touzani c'est d'un réservé ce qu'elle a été là-dedans qui a eu le coup d'interprétation masculine et féminine. Et puis Saint-Omer le film d'Alice Dior c'est la première française dans la Valencienne et qui est repartie avec le Pays du Jury. Donc on est très content que des documentaires c'est le film de Baptisteau-Gouzmane Mon Pays Imaginaire qui a eu le Grand Prix. Rendez-vous l'année prochaine fin septembre pour venir voir avant tout le monde des bons films à Valenciennes. On va tous à Valenciennes ça c'est sûr. Bravo pour ce très beau panarès. Vraiment trois beaux films magnifiques. Merci pour m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Pierre moi j'ai lu comme un roman l'autobiographie de Paul se lit absolument comme un roman et on rentre vraiment dans l'exercice du métier de monteur. Et ça finalement c'est pas facile. Questionnez-vous vous tous dans cette salle si vous deviez écrire votre autobiographie et parler de la condition d'exercice de votre métier comment vous ferez ? C'est très compliqué en fait de vous parler d'une vie entière 50 ans et de rentrer dans les détails de l'exercice d'un métier. Ben ça ce livre est parfaitement réussi donc vraiment merci merci Pierre de l'avoir traduit. Alors ça a dû être une histoire incroyable cette traduction raconte-nous comment vous avez travaillé ensemble. Oui rapidement effectivement quand Paul est venu la dernière fois ici il est venu venu à la maison et c'est là que j'ai appris qu'il écrivait son autobiographie. Donc ça fait 5 ans ça nous a pris 5 ans on a beaucoup échangé avec Paul puisque comme il parle français vous vous en rendrez compte il a beaucoup suivi cette traduction il l'a parrainé et donc je crois qu'il la valide voilà à vous de la valider maintenant je vous encourage à lire le livre. Pierre a fait un travail formidable oui on l'a fait avec Carlota Film Vincent n'est pas là ce soir parce qu'il est en Corée mais il y a Lucie qui le représente que je remercie infiniment et puis évidemment je remercie infiniment Jean-Marc d'avoir permis la venue de Paul cette fois-ci et il sort d'une tournée donc ça fait 15 jours que Paul est en Europe Valenciennes Bruxelles le Palace Lausanne la Cinémathèque Toulouse la Cinémathèque et Paul vient finir sa tournée avec nous c'était juste impossible pour moi que Paul soit à Paris sans qu'il vous rencontre et ce qui me touche aussi beaucoup dans cette salle c'est que je vois beaucoup de jeunes et c'est ça le pari du cinéma de demain c'est vous les jeunes c'est vous qui tenez cet avenir-là entre vos mains nous on est juste des passeurs on essaye de passer ce en quoi on croit ce qui est important pour nous et on vous donne ça vous êtes là pour voir un film qui s'appelle Blowout de Brian De Palma on en parlera après avec Paul à l'occasion d'un débat que je proposerai d'être en deux parties une première partie qui est sur le film lui-même et avec vos questions surtout parce que je sais que dans la salle j'ai deux questions à vous poser première question qui n'a jamais vu Blowout ? ouais quand même merci et deuxième question est-ce qu'il y a des monteurs dans la salle ? génial c'est trop bien c'est génial en fait ça va être trop bien le débat je vais bien faire je vais vous laisser la parole ça va être trop cool donc vous allez avoir ce temps de parole pour échanger avec Paul c'est ça l'idée on attend nos questions ça va être affecté ce soir vous avez bien fait venir et puis la deuxième partie sera un peu plus largement sur la carrière de Paul en général entre temps on verra un tribute qui a été fait au Festival de Valenciennes par Pierre-Jean Moreau enfin formidable le travail pour vous redonner une petite idée des films que Paul a fait voilà Paul souhaites-tu dire quelque chose sur le film ? non c'est bien dit si tu m'as bien dit moi je vais me permettre de dire quelque chose tant pis Brian de Palman n'est pas venu tant pis pour lui je vous encourage à aussi regarder ce film comme un peu un dernier témoignage incroyablement à l'insulte presque de tout le monde sur ce que c'était que le métier de monteur il y a 50 ans il y a 40 ans vous allez voir comment monter la pellicule 16 mm si ça parle encore à des gens dans la salle avant qu'on passe au tout numérique ce n'est pas l'objet du film il se trouve que vous allez voir des gestes que John Travolta a pris auprès de Paul et qui sont incroyables dans ce film qui font de ce film bien plus que ce qu'il est et de toute sa richesse c'est aussi c'est un témoignage de comment aussi on montait des films je vais dire une chose quand 1963 l'assassinat de le président Kennedy a été filmé par un homme qui s'appelait Zapruder Zapruder a frappé le moment quand les balles ont frappé le président et puis un magazine un magazine a acheté les droits pour le film mais c'était en ce temps là on avait fait le jugement que le film était trop choquant pour le public pour le public alors ils ont imprimé les images du film dans leur magazine alors on ne pouvait pas le voir en action mais on pouvait voir les images discrètes ah oui les images l'arrêtait les photogrammes les photogrammes et puis je crois que c'était une partie de l'inspiration pour Brian de photographier ces photogrammes et en refaire un film en refaire un film c'est ça que vous allez voir et j'espère que vous vous aimez le film à tout à l'heure merci 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 votre projection on se retrouve bien entendu après la projection pour échanger avec Paul et à l'issue de cet échange Paul évidemment dédicera son livre qui est bien entendu en vente dans le hall excellente projection il reste trois wow bonne chance excellente projection applaudissime 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 Merci.